Musique Méditation du 27 avril Donne-moi cette montagne Je suis encore vigoureux Comme au jour où Moïse m'envoya Donne-moi donc cette montagne Josui 14 des versets 11 à 12 Avant qu'on ait commencé le partage Caleb se rendait auprès de Josui Accompagné des chefs des tribus Il était après lui l'homme le plus âgé d'Israël Tous deux avaient été les seuls Des douze espions À faire du pays un rapport favorable Et à encourager le peuple À en prendre possession au nom de l'Éternel Il lui rappela la promesse Qui lui avait été faite en récompense De sa fidélité Assurément le pays que ton pied a foulé Sera ton héritage et celui de tes fils A perpétuité parce que tu as pleinement Suivi la voie de l'Éternel mon Dieu Josui 14 verset 9 Caleb réclamait pour lui la terre d'Hébron Cette requête appuyée par ses associés Lui fut immédiatement accordée On ne pouvait confier en des mets plus sûrs La conquête de la citadelle des géants La foi de Caleb ne varia pas depuis l'époque Où il contredit le témoignage incrédule des espions Il crut à la promesse que Dieu avait faite à son peuple De le mettre en possession du pays de Canaan Et il en suivit pas à pas l'accomplissement Avec son peuple, il en dura les longs voyages Il participa aux déceptions et aux peines des coupables Il partagea les privations, les périls et les fléaux Comme aussi les années de guerre qui suivirent Mais loin de se plaindre, il glorifia la miséricorde de Dieu Qui lui avait conservé la vie Alors que ses frères avaient péri dans le désert Ce vaillant guerrier blanchi sous les armes Voulait donner à Israël un exemple Qui soit tout à l'honneur de Dieu Et qui serve à encourager les tribus A achever une tâche qu'elles avaient jugée impossible La conquête du pays de Canaan Après avoir reçu pour héritage le site Où il avait placé son cœur durant 40 ans Caleb, avec le secours de Dieu En déposséda les trois fils d'Anak Les deux espions fidèles Mangèrent des raisins d'Eshkoll Alors que les dix qui avaient été lâches et rebelles Périrent dans le désert Chacun reçu selon sa foi Les incrédules, en ce qui les concernait Virent leur crainte s'accomplir Malgré les promesses de Dieu Ils déclarèrent impossible la conquête de Canaan Ils n'y entrèrent pas Ceux en revanche Qui s'étaient confiés en leur libérateur Plutôt que de regarder aux difficultés du chemin Avaient pris possession de la terre promise Extrait du livre Patriarche et prophète Au chapitre 48 Au page 487 à 488 Bonne soirée Que l'éternel vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501